Vous êtes sur RTL. Vous serez candidat, vous êtes déjà, pardon, candidat à la candidature pour être tête de liste aux européennes de votre parti. Vous y allez ou vous n'y allez pas ? Écoutez, ça se discute, on est un parti pour le coup démocratique. On ne vous sent pas d'un enthousiasme délirant. Mais ce n'est pas d'un enthousiasme, c'est une élection européenne, ce n'est pas une élection présidentielle. Et donc, ça ne suffit pas d'enthousiasme par nature ? C'est un sport d'équipe la politique. Il y aura une équipe en place, parce que nous aurons de nombreux députés. Et si la tête de liste doit être une tête de liste issue du Rassemblement National, je pense être le mieux placé. Mais moi, vous savez, je ne vais pas faire la guerre à personne si je ne suis pas tête de liste. C'est ma nature, je suis comme ça. Ça peut être moi, en fait c'est la mairie de Perpignan qui vous intéresse. Oui, bien sûr. Et la mairie de Perpignan, ce sera quelques mois après. Alors pourquoi aller aux européennes pour ensuite faire campagne aux municipales ? M. Palotre et Perpignan est victime de plein fouet, je vous signale, des méfaits de la politique européenne, sur la compétition déloyale des firmes transfrontalières espagnoles, sur l'agriculture, sur l'aménagement du territoire, sur un TGV qui n'arrivera jamais, sur la politique sociale, sur l'immigration, sur le communisme. Tous les sujets qui sont européens sont aussi perpignanais. Donc ce sont deux élections qui m'intéressent. Mais il est évident qu'au final, ce sera Perpignan que je choisirai. Donc vous assumerez face aux électeurs de dire, je me présente aux européennes, mais excusez-moi, ça croit après, j'irai au municipal de Perpignan. Vous l'assumez ? Mais je l'ai assumé, je vous signale, dans mon élection législative, où je me suis fait élire député des Pyrénées-Orientales, en disant que je visais la mairie de Perpignan. Et les électeurs ont trouvé ça tout à fait normal. Vous trouvez que c'est une bonne façon de faire la politique ? Je pense que c'est une bonne façon, parce que le débat européen est un débat d'idées, une confrontation de projets, et n'est pas quelque chose qui... Vous n'êtes pas seul aux européennes, c'est une liste. Quand vous êtes député de la nation, dans une circonscription, vous êtes seul. C'est deux élections bien différentes.